Toujours concernant l'UE, nous venons d'apprendre que la commission Juncker vient de se terminer. Pouvez-vous nous expliquer comment ? Alors effectivement, M. Juncker, la commission Juncker vient de s'achever, avec d'ailleurs un mois de retard. M. Thierry Breton, au dépit des casseroles qu'il avait, qui étaient pires finalement que celles de Mme Goulard, a fini par être avalisée par le Parlement européen. Et donc à partir du 1er décembre, c'est-à-dire en quelques heures, la nouvelle commission va prendre ses fonctions. La commission Juncker s'en va. Elle a fait un peu son testament en parlant du budget, en examinant les budgets des États pour l'année 2020. Je parlais justement des questions budgétaires il y a un instant dans le cas de l'affaire de la Chine. Eh bien M. Moscovici, le commissaire français, a été un peu une espèce de bouquet final, comme on dit dans un feu d'artifice, sur cette affaire, puisqu'il a dénoncé les politiques de huit États qui ne contreviennent aux directives européennes quant à leur budget pour l'année 2020. Ces huit États étant la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie. Voilà. Donc ça n'est pas bien du tout. Nous avons... Enfin le gouvernement français a annoncé un déficit budgétaire de 2,2%, ce qui est très en deçà des 3%. Mais en gros, le déficit primaire n'a pas été vraiment résorbé. En gros, les efforts ne sont pas suffisants. En gros, donc M. Moscovici a laissé comme lettre finale, comme lettre d'adieu, une nouvelle admonestation à la France. Alors ça tombe particulièrement mal, compte tenu du fait que la situation sociale en France est particulièrement explosive, que nous sommes d'ailleurs à quelques jours du 5 décembre, et que d'après les rumeurs qui circulent avec insistance dans les salles de rédaction, M. Macron et tout son entourage et le gouvernement sont très inquiets de la tournure des événements qui pourraient avoir lieu en France à partir du 5 décembre, puisque M. Macron et M. Philippe, le président de la République et le Premier ministre, qui ne sont que les factotums, en fait, de la volonté de l'oligarchie qui se manifestent par les oucas venues de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne ou de l'OTAN, eh bien en réalité, ils sont en train de se mettre l'ensemble de la population française à dos. Donc ça tombe très mal. Ça tombe très mal au moment, justement, où le gouvernement aurait bien besoin de pouvoir lâcher encore un peu de l'Est si les affaires tournaient vinaigre.